hop alors nous allons essayer la fonction follow me avec ce drone on active les boutons là je suis là je ne suis plus sur la radio et la radio elle est bien éteint voyez j'ai pas relevé la caméra mais la radio il faut que la radio soit éteint si vous voulez utiliser ses fonctions alors c'est parti alors il m'a demandé qu'ils me suivent on se recule on se tient à peu près à 2 2 à 3 mais pour cela fonctionne on appuie sur la radio qui se trouve à droite ensuite le petit bonhomme qui court oui je suis dans le cadre vert il faut rester dans le grand cadre vert je suis dans le petit cadre bleu je clique sur le cadre bleu là où je me trouve pour confirmer et là normalement il devrait nous alors on va voir ça ouais c'est en courant peut-être il y a de la scousse mais il me suit quand même on va arrêter la fonction suis moi pensez bien à ne pas appuyer sur le bouton stop hop on va essayer vol en cercle vol en cercle toc on appuie sur celui-là non tiens la fonction qui marche avec les mains on tend la main en face j'arrive à le faire tourner ouais on va maintenant monter et descendre bon c'est pas très réactif mais bon ça fonctionne on peut dire ça marche pas trop mal quand même on va faire monter descendre bon c'est pas très réactif mais bon ça fonctionne on peut dire c'est moldo bon ça marche quand même ouais c'est la fonction vol en cercle ah oui il prend de la hauteur il se met à l'écart de moi alors je crois qu'il faut je lui donne un petit coup sur le mouvement il se retourne il se met face à moi et il commence à faire le tour bon je suis pas bien cadré je suis pas très bien cadré mais bon je vais me remettre dans le cadre oui c'est bien son cercle donc j'ai pas tardé à atterrir allez j'arrête la fonction vol en cercle et je vais le faire atterrir parce que je dors très loin de la batterie je sais que ce drone là c'est dix minutes, vingt minutes quelque chose comme ça allez on le fait revenir en barcaille allez on me fait poser on relève le nez un peu bon 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 allez et qui est sympa que ce drone c'est quand vous avancez quand vous avancez en fait l'axe de la caméra bascule automatiquement de haut en bas vous avancez en avant vous mettez comment dire plein gaz en avant la caméra se redressera légèrement pour essayer de garder un axe un axe comment dire le plus propre possible pour avoir une bonne image et moi c'est quand même pas mal enfin de quoi de tous les drones que j'ai eu locaux cela actuellement pour moi celui ci il est super il est super ouais solide robuste et c'est bien son taf même si admettons même s'il va que à 300 m franchement c'est largement assez pour moi 300 m pour un drone à ce prix là pourquoi aller plus loin si on n'a pas l'intérêt d'être loin je vois pas trop le but quoi voilà écoutez les amis j'ai publié vous me direz ce que vous en pensez sur la vidéo qu'est ce qu'il ya de bien qu'est ce que j'ai pu oublier dessus et voilà comme d'habitude n'hésitez pas à partager ma chaîne car je suis un grand passionné de drones depuis un bon moment déjà et puis même de radiomodélisme si on peut dire voilà voilà écoutez je vous souhaite bonne journée à tous et bon vol ciao